Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Bonjour Wally Selman. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 7 novembre, le président de la République félicite son homologue américain Donald Trump à l'occasion de son élection. Abdel-Majid Boulle fait part de sa volonté de travailler avec lui pour promouvoir la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral et préserver la paix et la sécurité internationale. Le président de la République, Abdel-Majid Boulle, qui reçoit l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, qui s'est dit honoré par cette rencontre. Le chef de l'État l'a félicité pour sa nomination en qualité de cardinal par le pape François. Fin des débats autour du projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée Populaire Nationale. Une loi pour valoriser les acquis et amortir l'impact de la vague inflationniste enregistrée à travers le monde, selon le ministre des Finances, l'Asis Fahid. Le premier ministre qui préside une réunion du gouvernement dédié à l'examen des mesures adoptées pour répandre aux priorités fixées par le président de la République, notamment en matière de préservation du pouvoir d'achat des citoyens et de gestion des catastrophes naturelles. L'entreprise génocidaire se poursuit au Proche-Orient. De nouveaux raids de l'armée sioniste hier soir sur Beit Laïa ont fait des dizaines de martyrs. L'Unerois vit son heure la plus sombre, dénonce son chef Philippe Lazzarini, après la décision de l'interdire annoncée par l'entité sioniste. En culture, le 27e Salon international du Livre d'Alger ouvre ses portes aujourd'hui au grand public avec 40 pays participants dans le Qatar, pays invités d'honneur. Et puis en sport, escrime, coup d'envoi. Aujourd'hui, la première étape de la Coupe du Monde de Sabre dans la ville d'Oran. Nous évoquerons également du football avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et la conférence de presse du coach national Vladimir Petkovic ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Président de la République a félicité hier le Président américain Donald Trump pour son élection. Dans un message à son homologue américain, le chef de l'État fait part de sa volonté de travailler avec lui en vue de promouvoir la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral vers de plus larges perspectives. Le Président de la République qui n'a pas manqué de saluer les efforts bilatéraux dans les forats internationaux et l'attachement permanent a intensifié la concertation et la coordination concernant les questions d'intérêt commun et a plaidé en faveur des initiatives visant à préserver la paix et la sécurité internationale, sachant que mon pays, dira le chef de l'État et membre non permanent du Conseil de sécurité onusien, Abdel-Majid Boune rappellera enfin la profondeur des relations d'amitié historique qui lie l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Le Président de la République, Abdel-Majid Boune, qui a reçu l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, qui l'a félicité à l'occasion de sa nomination par le pape François en qualité de cardinal. Déclaration de Jean-Paul Vesco à la presse à l'issue de l'audience accordée par le chef de l'État. J'ai été honoré d'être reçu par Syrahis, par notre Président, qui m'a félicité pour le fait que j'ai été nommé par le pape François cardinal. C'était une décision très importante du pape, un signe très fort adressé à l'Algérie et à son Église. Je suis très honoré que le Président ait tenu à me recevoir et voulu me recevoir à cette occasion. Le pape François justement qui a félicité le Président de la République à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution. Le Président de la République a reçu également les voeux des présidents syriens, Bachar Al-Assad, du Président slovaque, de l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamd El-Thani, du roi d'Espagne, Vélipsis, du roi des Pays-Bas et du Président de la République d'Ouzbékistan. Nous vous lisions en titre « Les débats autour du projet de loi de finances » en prix fin en début de soirée. Il y a eu un texte d'ici par les membres de l'Assemblée populaire nationale. Le vote est prévu pour mercredi prochain. Hanan, c'est ici. Les parlementaires ont ainsi adressé plus d'une centaine de questions au ministre des Finances en vue de plus de visibilité sur les politiques publiques, les objectifs et les dispositions. Au centre des intérêts, le pouvoir d'achat des citoyens. Nous saluons les investissements prévus dans le troisième secteur. Néanmoins, il est impératif d'activer l'office des waqfs, car c'est un secteur économique aussi. Il faut que la loi sur les waqfs soit présentée devant le Parlement. Nous appelons aussi à la mise en place d'un compte officiel pour le soutien avec les chouhada et les blessés en Palestine. Ce projet intervient dans un contexte particulier au moment où le Fonds monétaire international qui place l'Algérie, troisième force économique dans le continent, ces indices positifs devraient se répercuter de manière concrète sur le citoyen et l'institution économique. Il est impératif de poursuivre le processus de croissance économique à travers les 16% du budget qui sera consacré à l'investissement. Le représentant du gouvernement défend le projet. Néanmoins, il relève la pertinence des interventions des parlementaires, relève l'Aziz Fayyid. Nous mesurons la pertinence des questions et critiques constructives qui ont émané dans ce débat. Le Parlement est fait pour approfondir les discussions en vue d'enrichir les débats et éclairer l'opinion publique. L'Assemblée est un espace propice pour approfondir l'exercice démocratique qui nous appelle à respecter l'éthique et du respect mutuel. Nous sommes ouverts à toute critique, qu'elle soit en faveur ou contre le projet, qu'il s'agisse des idées ou des projets. Je tiens à signaler que le projet de loi de finances est le troisième projet mis en place dans le cadre de la loi organique 1815 et qui stipule que la loi de finances consiste à la mise en place des politiques publiques basées sur l'obligation de résultats. C'est là notre objectif, à travers la concrétisation d'une nouvelle gouvernance fondée sur le principe de la performance et la rationalisation des dépenses publiques. Le projet de loi de finances 2025 intervient ainsi dans un contexte mondial économique perplexe face notamment aux chamboulements économiques internationaux. Les membres de l'Assemblée populaire nationale devront trancher lors de la séance de vote prévue mercredi prochain. Et la préservation du pouvoir d'achat, il en a été question hier lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nédard Bawi. Réunion consacrée à l'examen et à l'étude des différentes mesures prises est proposée dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République relative à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, notamment par le plafonnement des prix et la régulation et l'organisation du marché national et d'assurer son approvisionnement en produits de base et de l'âge consommation. Par ailleurs, le gouvernement a examiné la mise en place du comité intersectoriel chargé de l'évaluation des dégâts occasionnés par les catastrophes. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant l'organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêt. Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur le lancement de la saison du tourisme saharien 2024-2025. Nous vous lisions en titre Donald Trump, élu 47e président des États-Unis après sa victoire aux élections présidentielles aux dépens de sa rivale, la démocrate Kamala Harris. Cette dernière l'a appelée pour le féliciter de sa victoire, reconnaissant ainsi sa défaite, le président en exercice. Joe Biden a également félicité Trump et l'invité à la Maison-Blanche avant son investiture en janvier 2025. Un vote sanction contre la politique, Biden estime l'historien. Todd Shepard, professeur à l'université de Baltimore. À l'intérieur des États-Unis, bien évidemment, il y a un effet Gaza. C'est évident, on le voit dans certaines villes avec une forte population d'ascendance arabe, notamment à Michigan, où il y a un basculement énorme. D'une partie Trump et l'autre partie, il y a un candidat du parti vert. Puis encore plus, il y a une démobilisation dans des villes universitaires où les démocrates qui ont toujours eu un soutien incroyable chez les étudiants dans ces villes universitaires. Mais l'élément fondamental, c'est l'économie. C'est-à-dire que l'inflation a marqué les esprits et l'absence d'un vrai programme pour s'adresser aux problèmes des classes moyennes et des classes populaires. Cet désarroi, cette défiance et cet manque de confiance dans le programme des démocrates a fait que des gens ont cru que Trump pourrait mieux faire. Et à propos de la crise au Proche-Orient, une question, quel impact sur le Moyen-Orient, d'autant plus que Netanyahou s'est empressé de se dire soulagé et félicite Trump ? Sur la question du Moyen-Orient, notamment la Palestine, notamment la bande de Gaza, notamment le Liban, l'Iran, la Syrie, tous ces victimes éventuelles de l'impérialisme israélien. Trump, qu'est-ce qu'il va faire ? Et il dit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait espérer qu'il pousse Netanyahou de mettre fin à la guerre, à ses guerres multiples, avant qu'il arrive au pouvoir. C'est ce qu'il a insisté récemment. Et donc, il y a une toute petite possibilité qu'il pourrait faire ça. Le potentiel de menace que Biden n'a jamais eue envers Israël, envers Netanyahou, donc ça, c'est quelque chose de réel. On sait déjà que la position des États-Unis n'a pas beaucoup fait, a très peu fait pour affaiblir les attaques israéliennes. Qu'est-ce qui va faire Trump ? Est-ce qu'il va faire mieux ou pire ? À voir. Todd Shepard, président à l'université de Baltimore, propos recueillis par Neslín. Dahmoun, sur le terrain, au moins 40 personnes sont tombées hier au martyr lors de frappes sur Nice sur l'est du Liban, notamment la ville de Baalabakou. Les secours cherchèrent encore des survivants dans les décambres, annoncés dans la soirée. Le ministre libanais de la Santé. Par ailleurs, salve de missiles lancée sur Tel Aviv. Haïfa annonce faite ce matin par le mouvement de résistance libanais. Le Hezbollah, l'armée sioniste, qui a reconnu la mort d'un de ses soldats dans des combats au sud Liban. Un autre soldat sioniste a été grièvement blessé au nord de Gaza. 38 martyrs suite à des raids de sionistes ayant ciblé plusieurs régions d'ailleurs de la bande de Gaza. Cinq palestiniens sont tombés ce matin en martyr dans un raid de sionistes sur Beit Laya, dans le nord de la bande de Gaza. Par ailleurs, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, une roi que l'occupation a décidé d'interdire, vit son heure la plus sombre. a alerté son chef, Philippe Lazzarini. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Philippe Lazzarini a appelé les États membres à sauver l'UNERWA. Les changements du mandat de l'UNERWA sont du ressort de l'Assemblée générale, pas d'un seul État membre. Sans intervention des États membres, l'UNERWA va s'effondrer, plongeant des millions de Palestiniens dans le chaos. L'avenir de l'UNERWA dépend de l'ONU. Mon équipe travaille depuis 13 mois de guerre sans relâche et c'est grâce à elle que Razzar a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'appelle l'ONU à protéger les réfugiés palestiniens et l'UNERWA. Par ailleurs, le forum des journalistes palestiniens condamné énergiquement dans un communiqué à la visite effectuée par des journalistes marocains dans l'antité sioniste appelant à sanctionner les membres de la délégation et les exclure du syndicat professionnel et de l'Union Générale des journalistes arabes. Retour chez nous pour parler culture avec l'événement qui se tient à la SAFEC sur palais des expositions, l'inauguration de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger. C'était hier. SILA inauguré par le Premier ministre Nadir Al-Arbawi. Ouverture aujourd'hui au grand public. SELIM RAIMI. Le Premier ministre Nadir Al-Arbawi a procédé à l'inauguration officielle interactif de la culture qatarie et arabe plus généralement, mais aussi prévoit des rencontres avec des auteurs et des artistes qataris. Une participation qui traduit la fraternité des deux peuples, comme l'indique Jassam Ahmed Aboul Ainayn, représentant de la délégation du Qatar au SILA. Nous sommes honorés d'être invités à ce Salon international du livre. Le choix du Qatar comme pays invité d'honneur témoigne des relations fraternelles de nos deux pays, dans tous les domaines, en particulier celui de la culture. Nous remercions fortement nos frères du ministère algérien de la culture, ainsi que l'administration du SILA pour leur accueil et hospitalité. Nous sommes très heureux d'être en Algérie et la délégation invitée a de très belles impressions. Plus de 300 000 titres sont à découvrir dans ce 27e Salon international du livre d'Alger, qui ouvre aujourd'hui ses portes au public jusqu'au 16 de ce mois. Du SILA, palais des expositions des pains maritimes, Selim Rahimi, Algéchen 3. Et du sport pour terminer. Escrime tout d'abord avec le coup d'envoi aujourd'hui de la première étape de la Coupe du Monde de Sabre dans la ville d'Oran. Football, sélection nationale Vladimir Petkovic, qui anime une conférence de presse. au stade Nelson Mandela pour annoncer la liste des joueurs convoqués au prochain stage en vœu de la 5e et 6e journée des animatoires de la Cannes 2025. Et puis le Moulia de Oran qui reçoit ce soir à partir de 19h30 l'entente de Cetif au stade Miloud Hatfi en ouverture de la 8e journée de Ligue 1 Mobilis. C'était là la dernière information de cette édition, réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.